Pierre Chouzou, alors parlez-nous de cette rentrée du club de Tai Chi Chouan de Terrasson. C'est parti, c'est à partir de mi-septembre. Eh bien le 14 de ce mois-ci, le jeudi soir au dojo, on rattaque les cours pour toute la saison. Voilà, j'espère qu'il va y avoir de nouveaux élèves et que les anciens, bien sûr, vont revenir avec nous. Alors le Tai Chi Chouan, parlons-en, c'est une activité, c'est un art martial. Le Tai Chi Chouan, c'est la base des arts martiaux. Tous les sports de combat viennent du Tai Chi Chouan, qui est le sport le plus âgé. Et tous les mouvements correspondent à des animaux qui ont attaqué pour se nourrir ou pour survivre. Et nous les avons adaptés, enfin quand je dis nous, c'est des anciens, qui ont adapté ça pour pouvoir se défendre. Et nous avons aussi, bien sûr, le côté bien-être, où on fait ça dans un travail lent et pour travailler l'énergie aussi. Est-ce qu'on peut se servir du Tai Chi Chouan pour se défendre, si on est attaqué ? Alors, un de mes professeurs disait que quand on veut se défendre avec du Tai Chi Chouan, on s'enferme dix ans dans sa chambre et après on sort. Ça veut dire qu'il faut d'abord bien maîtriser le travail, bien maîtriser le geste pour pouvoir l'exécuter. De toute façon, ce n'est pas un but en soi. Le but, ce n'est pas de se défendre, c'est d'apprendre éventuellement à se défendre, mais pas s'en servir. Ce sont des gestes très lents, mais ils peuvent être très rapides si on en a besoin. Tout geste qui est lent, évidemment, est intéressant parce que c'est comme ça qu'on le travaille, c'est comme ça qu'on trouve d'où vient l'énergie et qu'est-ce qu'on peut travailler à cette vitesse-là. Et on le met en pratique à vitesse normale. C'est un sport, une activité qui plaît beaucoup aux personnes qui ont un certain âge, plus de 50 ans peut-être, mais c'est une activité qui peut plaire à tout le monde. Alors, dans notre région, où c'est une culture rubistique, on ne travaille pas ça. Les gens, ils veulent le ballon ovale ou le ballon rond, mais dans les pays asiatiques, le tai-chi se commence à partir de 4 ans. Voilà. Et nous, à 4 ans, les enfants, ils ont envie de courir après un ballon, ils n'ont pas envie de jouer et de travailler si lentement. Alors, c'est peut-être moins violent que le judo, que le karaté peut-être. C'est peut-être moins violent et moins compact. C'est pas, voilà, je n'appellerais pas ça la violence. Je dis que c'est seulement un sport qui peut être rude, qui peut être viril, mais il n'y a pas de violence dans ce que l'on pratique. Qu'est-ce qui permet de... Qu'est-ce que cela apporte concrètement à une personne qui pratique le tai-chi-chuan ? C'est un équilibre de vie ? Alors, bien évidemment, pour ceux qui le font depuis très longtemps, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Pour ceux qui commencent, pour ceux qui sont un peu plus anciens, on peut déjà leur dire que, ou du moins ceux qui sont très anciens, c'est que de gagner un certain nombre de temps sur la position d'une canne, par exemple. Mais de la verticalité donne la stabilité et de la stabilité donne le renforcement. Donc, quand on fait un peu de sport, on se renforce les muscles et on est plus allé sur soi-même. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas du tout de condition physique peut pratiquer le tai-chi-chuan ? La condition physique, on n'a pas besoin d'être sportif pour commencer le tai-chi. Petit à petit, on fera des mouvements qui donneront un petit peu plus de souplesse, un peu plus d'équilibre et un peu plus de sensation de son corps. Et vice-versa, est-ce que quelqu'un qui a beaucoup de conditions physiques ne va pas s'ennuyer avec le tai-chi-chuan ? Est-ce qu'il est le contraire ? Tout ça, ça va dépendre du professeur et de son niveau. Si quelqu'un ne sait pas faire grand-chose, il va ne montrer pas grand-chose. Si plus son éventail de connaissances est important, plus il va pouvoir donner des formes et de l'action, et de l'action-réaction. Alors, le club de tai-chi-chuan de Terrasson a plusieurs cours et même en dehors de Terrasson. Voilà, alors cette année, les cours du Lardin seront abandonnés parce que la salle des fêtes est en réfection et on ne pourra pas s'en servir. Donc, on sera là le lundi soir au lycée Saint-Exupéry, le mercredi midi au dojo, le mercredi soir on ne le fera pas et le jeudi soir on le fera au dojo aussi. Alors, les horaires, exactement ? Les horaires, le lundi soir c'est de 18h45 à 19h45, le mercredi c'est de 12h30 à 13h30, le jeudi soir de 18h45 à 19h45. Il faut savoir que le mardi matin aussi au dojo ça se fait, mais c'est en général que des professeurs, c'est juste pour acquérir et conserver un niveau. Est-ce qu'il pourrait y avoir des week-ends d'initiation ? Alors, les week-ends, on en a eu fait avant le Covid, le Covid a fait comme pour tout le monde, il a bloqué un petit peu les gens, mais j'ose espérer que cette année on va pouvoir recommencer ça, refaire venir un maître dans l'école et pouvoir le travailler ensemble. Pour s'inscrire, il y a un téléphone, il y a une page Facebook ? Alors, j'ai une page Facebook, mais je fais passer les flyers et maintenant sur Terrasson je suis un petit peu connu et les gens connaissent mon numéro de téléphone qui est, malgré tout, je le répète, le 06 08 03 27 57. Bien sûr, la saison commence avec la fête des associations, vous serez présent ? Bien, on sera présent et bien évidemment on fera des démonstrations, ou du moins je ferai des démonstrations pour montrer à quoi peut servir le Tai Chi, comment on peut s'en servir et pourquoi s'en servir. Très bien, on sera présent, merci beaucoup Pierre Chosnoux, donc à très bientôt, et à bon début de saison au club de Tai Chi Chouan de Terrasson. Et merci à vous de m'avoir enregistré. Merci à vous de m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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